Bonjour tout le monde, excusez-moi j'en ai peut-être certainement loupé à qui je n'ai pas dit bonjour, excusez-moi c'est un peu les guerres. On va y arriver, alors vraiment on tenait à vous présenter le jeu, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions dessus, donc c'est l'occasion, surtout n'hésitez pas. Je répète au moins 2-3 trucs, Life is Feudal est un jeu qui se passe à l'époque médiévale, où il faut partir de zéro et construire vraiment son royaume, au sens propre, construire ses pelles. Tu commences avec une vieille pelle en bois, puis après t'as une belle pelle en acier, etc, etc, etc. Voilà, je vous mets l'image déjà dans un premier temps, en tout cas voilà, il y a une vue première personne. Une vue troisième personne, votre personnage je crois qu'on peut pas voir sa tête. Mais ça c'est voilà, votre personnage au début il est un peu tout nu quoi, alors j'ai volontairement abandonné toutes mes affaires, puisque en fait c'est pour un côté pratique, c'est parce que quand je cours, donc pour courir c'est la même touche que sur Arma, je cours beaucoup plus vite, quand je suis pas habillé avec tous mes équipements, ma pelle, ma pioche, mon marteau, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc ça c'est normal, je m'imaginais pas si musclé. Y'a pas de quatrième personne, non. Donc, comme je le disais, voilà, vous démarrez, y'a rien, vous êtes dans une forêt, y'a des animaux, et c'est tout. On va passer les explications sur le jeu. C'est plus Age of Empires avec la personne multi-troisée, c'est exactement ça, si on pouvait expliquer le jeu, imaginez un petit peu des jeux comme Age of Empires, quand vous regardez la caméra par en haut, comme ça vous voyez vos petits bonhommes à qui vous dites va couper du bois, va ramasser, va faire du minage. Bah en fait, c'est vous le petit bonhomme dans Life is Fedal, c'est ça qui est magique, c'est vraiment ça qui est magique. On va rejoindre tous les copains, donc je répète, y'a Aurélink, y'a Melgior, y'a Anza, y'a Ravenoff, Ravenoff qui n'a pas le jeu mais qui vient nous faire un coucou. Y'a Spikey aussi qui fait partie de notre communauté, et comme je le redis aussi, on a un serveur Ori, pour l'instant il est fermé parce qu'on a pas encore mis en place certaines règles, parce qu'on veut un serveur RP, donc ça sera pas, salut, je m'appelle Thomas, j'habite à Rennes, mais ça sera, salut, je m'appelle, j'en sais rien, moi, Spikey, Spikeynus Minus, c'est, bon c'est très romain, mais bon, vous voyez le principe, et je suis forgeron, est-ce que je peux intégrer votre communauté ? Voilà. Ce que tu décrivais faisait quand même penser à du Minecraft non-cubique, c'est un petit peu le principe en fait, Gull. Allez, on va rejoindre les potos, salut les potos ! Salut, salut ! Alors ! Bonsoir ! Bonsoir au chat, bonsoir à tous. Alors, voilà, donc, je me suis éloigné exprès de notre civilisation pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on arrive, il n'y a rien. Voilà, c'est des montagnes, il y a de l'herbe, il y a des arbres, etc. Donc on va aller voir notre civilisation, le village que nous avons construit à la sueur de notre front depuis, allez, ça fait combien de temps qu'on est dessus les copains ? Ouf, 15 jours, 3 semaines ? Ouais, 2 semaines, 3 semaines, ouais. Ouais, ben, c'est la sortie pour certains, peu de temps après pour les autres. Fabi, si tu veux voir la tête de ton perso, tu fais, c'est Anza qui nous a dit ça, tu fais V et tu tournes ta souris, tu ferais une rotation. Ah, je ne savais pas ! Ben voilà, si vous voulez voir le personnage, à quoi il ressemble. Pour l'instant, tous les personnages ont la même tête, le même skin, il y aura plus tard des femmes, il y aura plus tard différents skins. Pour l'instant, c'est un jeu qui est en alpha, donc on n'a qu'un seul perso. Donc ça fait un petit peu goulag russe, néo-nazis, avec des mecs, les crânes rasées et tout. Oui, les femmes, oui, parce qu'on n'a pas un vin. A priori, ils n'ont pas prévu non plus les bains et la douche, donc je ne vous dis pas, on le repère de loin. Spaki qui arrive à faire rimer Spaki avec Minus, je poteste. Salut Gamba ! Ah oui, je suis musclé, Quentin, oui. Alors, on avance, on avance. On va déjà aller voir ce qu'on a nommé la pépinière. Salut Romano, ça roule Romano. Romano aussi fait partie de notre, comment on peut dire ça, de notre communauté. Oui. Alors voilà, ça, ce que vous voyez au loin, c'est ce qu'on a appelé la pépinière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous déracinez un arbre, donc le forestier va couper l'arbre pour faire des planches, pour faire des poutres, pour construire des maisons, etc. Si vous ne replantez pas d'arbre, les arbres ne reposent pas tout seuls. Donc au bout d'un moment, si personne ne les replante, vous n'avez plus d'arbres. C'est aussi simple que ça. Donc pour faire un petit peu joli, on a créé une pépinière. Donc vous voyez, les personnes, qui c'est qui s'occupe de planter les arbres, les copains ? C'est moi, Sourini. C'est quel métier ? Forestry. Forestry. Voilà. Donc là, on a des arbres. Alors les arbres, ça va du sapin au pommier. Melgore, qu'est-ce qu'il y a à planter ? Pommier, les pommes. Ouais, voilà, Melgore, lui, fait le farming, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, alors regardez, tiens, le résultat du farming, c'est un champ, où là, les plantes ont poussé. Alors devant moi, ce sont des carottes, on les reconnaît. Sur le côté, ça doit être des tomates, ou des... Qu'est-ce que c'est avec les poteaux, là, Melgore ? Où ça ? Quel endroit ? Là où je suis-t-il, avec les tuteurs. Alors attends, ça c'est le raisin. D'accord, ça c'est du raisin, ça, ça doit être des carottes. Ça, non, ça c'est les oignons, ça c'est les carottes, ça c'est les choux. Les pommes de terre, et derrière toi, c'est du blé ? Oui, c'est du blé. Donc voilà, il faut faire pousser plein de choses pour faire monter les métiers. Je vous montre après les différents métiers. Alors vous voyez, on peut terraformer le sol. C'est très très important, puisqu'il y a des constructions qu'on ne peut pas poser sur un sol qui n'est pas parfaitement plat. Donc là, comme vous le constatez, on a effectué une terraformation de cette zone pour que Melgore puisse planter, faire des plantations. On va essayer de vous expliquer, il y a tellement de choses à dire que c'est un petit peu difficile de tout mettre dans l'ordre. On vous présente déjà le terrain, on vous expliquera après les choses, chacun viendra vous expliquer. Comme là, on voit Melgore qui est en train de creuser avec sa pelle. Alors si on continue un petit peu plus loin, donc vous voyez, regardez jusqu'où ils ont poussé le vis. C'est visuel, c'est vraiment, je pense, pour attirer l'œil. Mais la terre qui est noire devant moi, c'est une terre qui a déjà été cultivée. Donc du coup, c'est une terre qui n'est plus fertile. Puisqu'il y a de la terre forestière sur laquelle on peut planter des arbres forestiers. Et une terre agricole, donc terre fertile, sur laquelle on fait pousser les aliments. Et là, cette terre qui est noire, c'est une terre qui est usée. Donc du coup, c'est une terre qui n'est plus féconde. Donc à ce moment-là, il faut sortir sa petite pelle, enlever une petite couche de terre et aller chercher de la terre fertile pour en remettre une couche bien propre par-dessus. Voilà, ici, vous avez les poulaillers. Alors je ne sais pas si on va... Alors on les entend un petit peu. Donc ça, ce sont les poules de Melior. On le voit, Melior, il les a... On peut dire que c'est mon poulailler. Donc une autre personne qui fait le métier que Melior ne peut pas aller plus piquer ses poules, du coup, ni ses œufs. Parce que le but des poules, c'est de ramasser les œufs. Là, ici, nous avons les ruches. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore comment s'en servir. Donc voilà, mais elles sont là. Donc vous ne l'entendez pas avec la musique, mais il y a des bruits de... Il faut des fleurs. Ouais, je pense qu'il faut... Alors ici, encore des plantations, parce qu'il en faut énormément. Melior vous expliquera tout à l'heure, j'irai faire le tour de tout le monde. Ici, ce sont des rochers. Enfin, des cailloux, là. Je pense qu'il est en train de creuser pour récupérer des cailloux. Parfait. Et je vais aller, maintenant, dans notre village. Donc vous voyez, le jeu est quand même très très joli. Il y a une vraie... Le système de jour-nuit est, en tout cas sur notre serveur, réglé sur le système américain. C'est-à-dire que si vous vous connectez le batin sur notre serveur, il fera nuit. Donc là, c'est pour ça qu'il fait jour. Ce n'est pas qu'il fait tout le temps jour. C'est que, comme ça, c'est plus sympa quand tu joues. Vu qu'on joue généralement plutôt le soir, au moins, il fait jour le soir, comme ça. C'est plus rigolo. Une petite vue de notre pépinière et de nos agricultures vidéo. Alors, le petit Ori qui est là-bas, c'est Spike qui s'est amusé avec des rondins à écrire Ori. Donc, bon, il en assumera le truc. Salut Romano. Salut, bonsoir. Alors, voilà. Là, vous allez commencer à arriver dans la zone où vous allez voir qu'on a quand même bien travaillé. Donc là, vous voyez, on voit très bien qu'il y a eu un travail de terraformation puisque ça ne suit pas la pente normale de la montagne. Là, il y a un petit premier plateau qui a été fabriqué. Ici, c'est la maison de Scarecrow. Enfin, on a enlevé les maisons. Enfin, elle est là-haut, sa maison. Voilà, je vais pouvoir vous montrer une maison parce qu'on a enlevé les autres pour des raisons purement techniques. Alors, vu que ça a été terraformé, ce n'est pas toujours simple de trouver son chemin puisque je ne peux pas encore paver les routes. Plus tard, on pourra paver les routes. Donc, voilà à quoi ressemble une maison. Ça, c'est la maison de Scarecrow. On va les visiter. Donc, hop. Alors, hop, on va passer en première personne. Voilà, c'est très rudimentaire. Ce sont les premières maisons qu'on a pu fabriquer. C'est très, très rudimentaire. Et ça demande un petit boulot d'en arriver à fabriquer des maisons. Vous comprendrez tout à l'heure. Salut, Scorpion. Salut, Fayan. Bonjour à tous. Je suis lancé dans mes explications. Donc, voilà. Là, le Scare, lui, fait du la foresterie, je crois. Donc, tout ce qui est bois, etc. Donc, il s'écrit sur cette petite plateforme. C'est un petit peu sa terrasse. Comme ça, il a vu un petit peu sur ce qui se passe là-bas. Et tous les poulaillers. Melger qui bricole. Il est tellement sexy quand il bricole. Voilà, Melger est tellement sexy. Et là, vous allez voir l'énorme travail qui a été effectué. Je tiens à dire énorme. Parce que, ne serait-ce qu'hier, les amis, pour Terraformer, on a mis combien de temps ? 6 heures. 6 heures. Je crois qu'on a, sauf erreur de ma part, on a commencé à 15 heures. On a fini. C'était pas loin de minuit, une heure du matin. C'était bien à plat. Pour vous donner une idée du temps qu'il faut pour faire les choses. La simple Terraformation de la terrasse de Scare, ce n'est pas une heure de boulot. C'est beaucoup plus. Peut-être 3 heures, 4 heures de boulot pour faire ça. Donc, imaginez si ça, c'est 3 heures, 4 heures de boulot. Regardez ça. Donc, ne faites pas attention aux affaires qui sont superposées. C'est que, pour l'instant, on a un peu tout posé en vrac. Voilà la Terraformation que nous avons effectuée. Je vous expliquerai ce que c'est que ces trous plus tard. La montagne descendait ici, normalement. Et attention, regardez bien. Je fais un petit zoom de caméra. Regardez le travail qui a été effectué. Une Terraformation complète de la montagne. En nombre d'heures de boulot, je pense que déjà hier, on peut compter 6 à 7 heures de boulot. Plus tout le travail qui avait été fait en amont, Gepad pourrait le dire. Puisque Gepad en a fait une grosse partie. Je pense qu'au total, il y a bien 10 à 12 heures de boulot pour obtenir une terrasse pareille. Et on était, l'après-midi, 4, moins 4, je crois. Voilà, on était au moins 4 à fabriquer ça. Donc, ça, ce sont les murailles. C'est moi qui fabrique tout ce qui est la construction. Je fais le métier de construction. C'est moi qui fabrique les murailles. Donc, ça, ce sont les premières murailles qu'on peut obtenir. Ce ne sont pas encore les vraies murailles de château. Mais on a décidé de commencer par les mettre. J'ai accès aux murailles de château. Je vous montrerai ça après. Pour vous donner une idée, regardez la pente. La vraie pente, elle est là-bas. Donc, regardez la hauteur. Je vais sauter. La hauteur que ça fait. Quand vous terraformez, si vous mettez de la terre au pied du mur, elle va rouler jusqu'en bas, jusqu'à ce que le sol soit assez haut pour que ça tienne. C'est un jeu extrêmement réel. Éventuellement, on fait un observe. Je vais leur montrer un observe, bien vu. Alors là, regardez un petit peu. Tout ça, c'est nous qui l'avons fabriquer. Ce grand mur devant lequel je suis, c'est nous qui l'avons fabriqué. À la base, c'est une montagne qui descend tout bêtement. Donc, ce que vous avez à l'écran, ça, c'est la photo du terrain que nous avons terraformé à son état vierge, on va dire, à son état d'origine. Donc, je vais aller mettre au même endroit où elle a été certainement prise, bien que je ne puisse plus maintenant, puisque le sol n'est plus à la même hauteur. Mais voilà, je vous laisse vous imprégner de l'image. Voilà, montagne, au loin. Hop. Donc voilà, c'est sensiblement la même chose. Alors attention, accrochez-vous bien. Ça, c'est l'état d'origine de notre terrain. Et ça, c'est ce qu'on en a fait maintenant. Je pense que là, vous allez vraiment pouvoir vous en rendre compte. Attention, état d'origine, maintenant. C'est quand même assez impressionnant. C'est un travail de malade. Alors, on va rentrer dans les descriptions de comment ça fonctionne. Alors, quand vous voulez faire une action, tout se passe. Vous allez être amis du tab et du clic droit sur Life is Feudal. Imaginons que, déjà, je veux équiper mon personnage. Vous voyez, j'ai un marteau, une pelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle pour faire de la forge. Donc, on ouvre ma feuille de personnage. On fait glisser le marteau. Hop. Et on voit que le personnage effectue une petite action. Ici, il est en train de s'équiper. Tac. Un maillet, peut-être, non ? C'est ce que tu cherchais. Moi, il me faut un maillet pour pouvoir paver les routes, oui. Ah, c'est pour les routes. Pour ça, il faut de la colle. Tac. On va équiper un petit peu le personnage avec ce qu'il a. Il dirait qu'il se champourine, par contre, quand tu lui mets son marteau. Un petit peu, oui. Donc, imaginons que je veuille, voilà, terraformer ce petit bout-là. Voilà. Donc, on se met devant. On fait un clic droit. Et en fonction du métier que vous avez choisi, il y a les menus qui apparaissent. Là, j'ai tout. Mais vu que moi, là, je veux faire du terraforming, je vais dans la section terraforming. Je ne sais pas si vous allez réussir à lire sur le live ce qu'il y a écrit. Donc, il me propose de creuser un tunnel, de creuser un tunnel descendant, un crenel montant, d'aplatir le sol, d'aplatir le sol avec une pente montante, une pente descendante, d'abaisser le sol, de regarder le niveau du sol ou de monter le niveau du sol. Donc, on va essayer, par exemple, de faire un petit... Allez, donne un coup de pelle, je voudrais récupérer de la terre. Hop, lower. Et voilà, il se met à creuser. Le peon de choc. Mais c'est ça, hein. C'est vraiment, vous êtes le personnage qui travaille dans les jeux. Donc là, si dessous, il est apparu de la roche, c'est parce qu'on est à flanc de montagne. Donc, du coup, en fait, on enlève juste la terre qui est par-dessus la roche de la montagne. Et là, dans mon inventaire, on voit qu'on a 30 points de terrain fertile. Donc, du même terrain qui me permettrait, comme tout à l'heure, d'aller poser sur la case qui était toute noire que Melger avait utilisée, qui me permettrait de lui dire, bah tiens, voilà, Melger, je t'ai remis de la terre bien propre, tu vas pouvoir de nouveau faire pousser des choses. Et c'est même chose inverse. Si on veut poser au sol, clique droit dessus et on pose au sol. Tac. Ouais, c'est ça, Albert. On est des peons. Voilà. Vous voyez le changement de skin puisque j'ai reposé de la matière sur le sol. Maintenant, je vais vous montrer avec la belle vue qui est là. Si on appuie sur la touche L, on a accès à ce menu. Et ce menu, c'est très, très important puisque c'est le menu des métiers. C'est ici que vous allez pouvoir choisir les différents métiers que vous pouvez faire. Sachant qu'il y a plusieurs pages. Mais cette page-là, c'est les pages des combats. Donc, moi, personnellement, je n'en suis pas encore là. Donc, là-dessus, je ne pourrais pas vous expliquer grand-chose. Et ici, on a les pages des fonctions de ton personnage. Est-ce qu'il est très pieux ? Est-ce qu'il sait bien nager, monter à cheval ? Est-ce qu'il est costaud, qu'il peut transporter de la pierre ? Est-ce qu'il est capable de grimper une montagne ? Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette fenêtre-là. Vous le voyez, sur le serveur, on a 606 points distribués. Il y a des serveurs qui en ont 3000. Nous, c'est ce que je vous disais. On a fait le choix d'avoir un serveur en mode vanilla, en mode hardcore. Donc, on ne va avoir que 606 points distribués par personnage. Donc, il va falloir faire très attention. Sachant que si vous vous trompez et que vous mettez des points dans un métier que, finalement, vous ne voulez plus faire, une fois que vous serez à 606 points distribués, vous n'avez plus qu'à lui dire, « Hop, je veux que tu m'enlèves des points ici. » Et à chaque fois que tu feras une action sur quelque chose, il va t'enlever des points là où tu lui as demandé. Donc, alors, par exemple, en métier, on a la prospection. On a le forestier, on va dire que c'est lui qui plante les arbres, etc., qui gère la nature. Le nature-zlor, comment vous traduirez ça ? De quoi ? Le nature-zlor. L'herbologie, je ne sais pas. Ouais, herboriste. Voilà, l'herboriste. Donc, l'herboriste, c'est spiky chez nous. On a le terraforming, ça, c'est le métier de Gepad. Donc, c'est lui qui creuse, qui aplatie, qui change la physionomie du décor. On a le fermier et on a le fishing hunting, donc la chasse et la pêche. Voilà. Ensuite, chaque métier, si moi, j'ai commencé à faire de la prospection, ça m'a débloqué le minage. Après, ça m'a débloqué le fait de pouvoir forger les choses, on va dire, de pouvoir faire fondre et travailler la matière en fusion. Ensuite, j'ai eu la forge et maintenant, je peux fabriquer des armures. Par exemple, le foresterie, il commence, il fait juste de la pauvre, il récupère des branches, il récupère de l'herbe, etc. Après, il peut couper les arbres, après, il peut faire de la charpenterie, il peut fabriquer ensuite des arbalètes et au final, il peut fabriquer des armes de siège, etc. Donc, quand vous voulez faire un métier, vous décidez que vous avez envie de faire du prospecting et du terraforming. L'avantage, c'est que vous pouvez verrouiller. Vous voyez, j'ai des petits cadenas ici qui apparaissent au bout de ma souris. Ces petits cadenas veulent dire que si jamais je me mettais à faire du minage, je ne gagnerais aucun point, puisque j'ai verrouillé la compétence. Et comme vous le voyez, j'avais fait un peu de forestry au début, puisque je ne comprenais pas le jeu, je n'avais pas encore assimilé tout. Donc, je lui ai dit, hop, flèche descendante, ce qui fait que maintenant que tous mes points sont distribués, quand je vais faire une action, il va aller dire à la foresterie, écoute, tu n'es plus à 40-74, tu n'es plus qu'à 40-50. Et ainsi de suite, je récupère des points pour aller les distribuer ailleurs. Excusez-moi, je ne suis pas trop le chat, le temps d'expliquer. Je veux juste dire un truc que je n'ai pas de poids à dire que tu pourrais peut-être compléter. Il a dit que la gestion de glissement de terrain était, par rapport au terraforming, il a parlé de ça, je n'ai pas de poids. Alors, je vous explique, la gestion de glissement de terrain, c'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, si je fais un, hop, observe, la case sur laquelle je suis est à 75-7, et au-dessus, comme vous le voyez, c'est la pente, c'est la montagne, ok ? Donc, imaginons que je me mette à creuser le mur, le petit bout de terrain qui est devant moi. Eh bien, il ne va pas descendre, parce qu'en fait, toute la colline qui est au-dessus va glisser, ça va faire une grosse fumée, et la colline va glisser, et là où j'aurais enlevé 0-1, le 0-1 va revenir. Et il va falloir que je mette assez de coups de pelle jusqu'à ce que la pente soit assez douce pour que la terre ne glisse plus. Et même chose quand vous êtes au bord d'un précipice. Imaginons que là, je sois au bord de ce petit mont, que j'essaye de poser de la terre pour augmenter la hauteur de ce mont, la terre va glisser sur les côtés du mont, et ainsi, au fur et à mesure qu'elle va implémenter, elle va grossir, 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 et mon personnage va monter. Donc, ce n'est pas du tout, il y a une vraie gestion de l'environnement, ce n'est pas parce que vous posez 3 tonnes de pierre sur une case que la terre va rester fixée sur cette case unique. Elle va glisser en fonction de la physique, de la gravité, elle va être attirée vers le bas. En bas, j'ai un bandeau d'action qui va me permettre, comme son nom l'indique, de réaliser des actions. Pour l'instant, les premières ne me servent pas à grand chose. J'ai une action qui me permet de courir plus vite. Regardez, si je cours comme ça, équipé, voilà la vitesse à laquelle je vais. Si j'appuie sur le bouton 5, tac, il m'enlève mon équipement, il me le met dans mon inventaire, et là, regardez à la quelle vitesse je cours. Quand vous avez des grosses distances à faire, c'est déjà quand même beaucoup plus agréable de courir comme ça. Il y a que, il y a que, il veut voir le PVP. C'est pour ça qu'ils sont tous un poil, en fait, dans ce village. Il y a que, il veut voir le PVP. Exactement. Et puis, c'est pour le bronzage aussi. Oui, attends, on va se calmer. Alors, ensuite, il y a aussi la notion de prière, puisqu'il y a de la piété dans le jeu. Et imaginons que vous ayez construit une maison comme Scarcro, la maison de Scarcro qui est là-bas. Ce n'est pas super RP, mais ils ont mis une fonction de téléportation. Donc, je suis à l'autre bout de la carte, je suis allé chercher du minerai. Parce que, par exemple, la clé, c'est quoi ? C'est l'argile. Voilà, l'argile. Dans un lac. Voilà, je vous montre sur la carte. Nous, nous sommes ici. Si je veux trouver de l'argile, il faut que j'aille ici. Sur la carte. Là où est mon curseur. Donc, il faut que je fasse l'aller pour récupérer. Sur moi, je peux transporter à peu près 200 unités. Et revenir en arrière. Donc, quand vous avez une maison, c'est sympa de se téléporter. Mais pour pouvoir se téléporter, il faut régulièrement faire ça. C'est-à-dire prier. Et vous restez à genoux comme ça. Et vous priez. Ça, c'est la première possibilité. Donc, voilà. Je ne sais pas qui c'est qui est en train de prier devant moi pour vous montrer ce que ça donne de l'extérieur. C'est Anza. Bah, super. Merci Anza. Le bouton d'à côté, la petite maison, me permettrait, si j'avais une maison, de me téléporter dessus. Et vous avez aussi la notion de repos. Hop, si je clique dessus, mon personnage se pose. Tu peux te reposer aussi, Anza ? Pour montrer ? Parce que là, du coup, ça dépasse. Voilà. Là, quand vous vous reposez, vous gagnez sur la barre qui est ici. Là où mon curseur gigote. Vous gagnez votre vitalité. Mais attention, quand vous vous reposez, ça prend ici. Là où mon curseur gigote de nouveau, c'est très fin. Donc, au début, c'est un peu compliqué. On ne va pas se mentir. Au début, c'est un petit peu compliqué. Et on va répondre. Alors, je vais juste aller manger un bout parce que je m'aperçois que mon personnage est à 7 de fin. Hop. Alors, je regarde dans un sac. Et là, dans un sac, vous voyez, il y a différents produits qui ont été fabriqués par les agriculteurs locaux, on va dire. Hop. Je vais prendre ceci qui est de la cuisse de poulet faite avec un cerf. C'est logique, mais pourquoi pas. Donc, il suffit de faire un simple clic droit, hit. Et comme vous le voyez, ça fait monter ma barre qui est là, à côté du chat pour vous. Ça fait monter la petite barre. Hop. Elle monte. Donc, on va continuer à manger pour être à 100%. Et ensuite, on va répondre à la question de Gullévêque. Il est énorme, Spire. Il est vraiment énorme. Il faut le temps de comprendre. J'essaye vraiment de vous présenter les choses au mieux. Je pense que ça va faire beaucoup en un coup. Il faudrait peut-être qu'après, on joue tout simplement, jouer tout bêtement pour que vous compreniez les choses. Et peut-être que ça vous amènera des questions. Romano, où es-tu ? C'est toi sur le tas de pierre, non ? Non, c'est moi. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah, voilà. Alors, oui, Gull, il y a une notion de PVP. Attends. Je vais te montrer. J'ai forgé déjà quelques armes. Je ne sais pas les utiliser. On ne peut pas les équiper. Voilà, je ne peux pas les utiliser parce que je n'ai pas encore la compétence pour les utiliser. Mais je peux déjà les forger. Je vais vous montrer. Tac. Bon, c'est le boxon. Mais voilà. Il y a des codes de maille. Je peux faire des codes de maille. Alors, pour vous donner une idée, si j'essaie de les placer là dans le... Hop. Avec la tête ici, ça, c'est pour les épaules. Enfin, c'est les gants. Il y a d'autres gants ici. Et là, vous voyez, il y a des haches de combat. Il y a des lances. Je ne peux pas encore faire les épées puisque la personne qui montre le métier de tissu n'a pas encore les compétences suffisantes pour me faire du tissu. Et comme vous le savez, sur une épée, souvent, les manches sont entourées de cuir. Donc, sans cuir, pas d'épée. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne les fabrique pas. Alors, Romano, si tu pouvais essayer... On va se mettre au milieu. Si tu pouvais venir montrer comment ça se passe. Le PVP n'est pas encore super abouti. Je répète, le jeu est en alpha. Donc, pour se mettre en position de combat, c'est R. Hop. Regardez, mon personnage se penche en avant. Romano va vous le montrer. Je vais te faire fuir sur R pour se mettre en position de combat. Et ensuite, après, on a les touches de 1 à 4. Pour sortir la différente arme où c'est des ponts où il est placé sur toi. Donc, là, je vais sortir ma hache. Tac. Voilà. Et ma hache de sortie. Voilà. Donc, là, il est menaçant. Attention, il va m'attaquer. Alors, après, il y a différentes postures. Tu as une posture défensive pour parler les coups, comme ça, avec le clic droit. Donc, là, il est devant toi. Tu pars un peu les coups. Et après, en fait, en fonction de comment tu vas maintenir ton clic gauche, tu vas taper plus ou moins fort. Et il y a une distance idéale pour taper un joueur en fonction de l'arme que vous avez. Ouais. J'ai une hache, donc c'est plutôt du corps à corps. Voilà, exactement. Tac. Et voilà, il m'a mis un coup. Et comme j'ai tapé Fabi, donc là, je pense que tu dois avoir un truc qui s'affiche sur ton personnage. Non, heureusement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et tu ne m'as même pas enlevé le point. Il est au-delà. Oh non. Et en tout cas, moi, j'ai perdu, par exemple, 4 points d'humanité. Donc là, je suis parti dans le négatif. Voilà, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est ici, sur le côté, derrière le chat, il y a une autre barre qui, en fait, est ma dose d'humanité. À partir de... On démarre le jeu, on est à zéro, donc on est neutre. Et si vous faites... Alors, je ne sais pas comment on fait pour gagner des points, mais en tout cas, on sait comment on fait pour en perdre. Il suffit de taper quelqu'un, quoi. Vous tapez quelqu'un, vous devenez méchant pour le jeu, quoi. Une question de Possum Killer. Pour les murs en bois, alors rien à voir avec le PVP, d'ailleurs. Pour les murs en bois, faut-il fabriquer les clous ? Alors, pour les murs en bois, non. Je te montre. Tac. Ça, c'est de là... Alors, je ne sais plus. Je vais aller voir. Ça, c'est tout ce que je peux fabriquer dans le métier qui s'appelle construction, matériel, préparation. Donc, vous voyez, je peux fabriquer des fours, un chaudron, des petites maisons, etc. Donc, ce n'est pas là que je vais fabriquer. Ensuite, j'ai le métier de construction. Tac. Donc, tiens, tu peux passer en admin, Ravnaf ? Ouais, je peux. Romanov. Alors, tac. Remarque, il le voit, puisque moi, je les vois avant de les poser. Donc, voilà. Si je veux fabriquer... Ah, si. Je vais quand même poser le plan pour montrer. Parce que je ne peux rien faire, moi. Ouais, ouais, attends. Donc là, par exemple, tu vois le mur en bois que je peux fabriquer. Ah, bah oui, je n'ai pas équipé mon marteau. Donc, ça ne risque pas de marcher. J'ai besoin du marteau pour le faire. Je le pose. Une approximation du temps pour arriver à avoir armure. Si tu es sur un serveur comme nous, Arcos, plusieurs semaines. Deux semaines. En fonction du nombre... Si tu es 40 à jouer sur le même serveur, vous jouez tous ensemble, ça peut aller très vite. Si tu es une petite communauté comme nous, on est quoi ? Une dizaine de joueurs, moins de 10. Ça peut être beaucoup plus long. Parce qu'après, ça dépend tout du temps de jeu aussi. Si vous êtes des gens qui passent 10 heures de jeu par jour, vous allez aller très vite. Même sur un serveur hardcore, si vous êtes des gens qui jouez après le boulot, 4-5 heures le soir, ça va être un peu plus long. Tout ce que je ne retrouve plus, c'est dans construction. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Imaginons que je veuille fabriquer... Ah, bah super, j'ai mis une diagonale. Ce n'est pas ça que je voulais. Je veux arrêter de vous faire n'importe quoi. Pardon. Non, ce n'est pas une diagonale que je veux. Voilà, une palissade. Hop, vous posez votre palissade. Vous pouvez la faire tourner sur la case. Vous pouvez la déplacer en avant, en arrière. Et sur la gauche, sur la droite. Donc là, je veux la fabriquer ici. Je clique sur Build. Et là, mon petit personnage commence à fabriquer le plan. A savoir que, pour fabriquer chaque métier complémentaire, un constructeur ne pourra rien construire s'il n'est pas entouré d'un forestier, d'un farmier, d'un nature's lore. Parce que c'est le nature's lore qui va lui fournir telle chose. C'est le forestier qui va lui fournir les planches. C'est le machin qui va lui fournir la glu. C'est... Voilà. Vous pouvez... Il y a des tas de choses que vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas entouré de gens qui ont monté d'autres métiers que le vôtre. Donc là, vous voyez, il y a le plan. Alors, je vous montre... Attends, attends. Non, je vais te montrer. Vous faites clic droit. Vous pouvez le construire ou le déconstruire. Et vous pouvez... Donc, si vous cliquez sur construire, hop, il vous dit... Ben voilà. Si tu veux construire cette palissade, il va te falloir 5 building logs. Donc, imaginons que je les ai sur moi. Donc, si je tapais sur construct, il remettrait des coups de marteau. Je sais ce que la palissade soit fabriquée. Mais on a Romano qui est admin server, qui va nous faire un coup de magie. Puisqu'on est à l'époque du médiéval magique. Et voilà ce que ça donnerait si je l'avais fabriquée. Une palissade. Et c'est comme ça que, par exemple, ici... Je ne sais pas où j'en étais ici. Voilà, ça, on va le fabriquer ensemble. Donc là, Romano va le faire disparaître. Attention, parce qu'il a les droits d'admin du serveur. C'est pour ça qu'il peut faire ça. Attention, nous n'en avons absolument pas abusé. Aucune des choses qui a été fabriquée ici n'a été fabriquée avec un droit d'admin. Tout a été fabriqué, vraiment, parce qu'on avait les compétences et on avait le matériel pour le fabriquer. Le jeu vaut 30 euros officiellement sur Steam. Tu peux le trouver un peu moins cher sur certains sites de clés vendus moins chers. Les sites les plus connus, quoi. Non, non, Arcos. Je tiens à le préciser. Tous les gens qui seront là pourront te le dire. On n'a absolument pas triché du tout. Rien du tout. On a vraiment tout fait nous-mêmes. Ça fait trois semaines. Depuis que le jeu est sorti, on est dessus. Et on en est là. Regarde, si on avait triché, on aurait déjà les enceintes des bureaux qui sont terminées et tout. Tout ce que tu vois, les poteaux avec des croix dessus, c'est des plants qu'on ne peut pas fabriquer. Parce qu'on n'a pas les composants. Donc, on ne peut pas. Il y a de la colle, oui, donc ça ne peut pas. Non, non, ça, je peux vous le promettre. On n'a pas triché. On a demandé à Spyky pour les flux si on a triché. Ouais. Spyky, pour faire de l'acier, du vrai acier solide, il y a besoin d'un mélange de plantes. Et ce mélange de plantes donne du flux. Ça s'appelle comme ça. Et bien, demandez à Spyky, l'autre jour, il a farmé pendant, allez, je crois, 6 heures. Il a obtenu 12 flux. Avec 12 flux, moi, le forgeron, je fais un lingot. Et pour fabriquer une pioche, il me faut 4 lingots. Je vous laisse imaginer le travail que c'est. Et regardez, est-ce qu'on a... Je crois que j'ai... Non, je n'ai pas de pioche. Mais les pioches que les collègues ont là, ceux qui sont en train de miner, je vous garantis qu'elles ne sont pas dans l'acier qu'on voudrait. Alors, regardez, pour fabriquer un mur d'enceinte comme ceci, il me faut 10 planches. Il me faut 200 argiles et 600 pierres. Donc là, elles sont dedans. Ah non, il n'y a que 150 pierres. Donc, je ne vais pas pouvoir vous... Je vais vous montrer comment on fabrique. Donc, du coup, il faut que je m'équipe de ma pelle. Les stocks de planches, ils sont là. C'est bon, il y a les planches dedans. Non, il ne sera pas gratuit, Fayyad. Je ne pense pas qu'il ne sera jamais gratuit, ce jeu. Aussi bien la version Huron que la version E-Memo. Donc voilà, regardez, je vais sur le tas de pierres. Alors, je remercie Anza. Je crois que c'est Anza qui m'a fabriqué ce tas de pierres. Il est allé chercher la pierre. Il l'a ramenée pendant que je n'étais pas là, moi que j'étais au boulot. Et je vous garantis que c'est un boulot de malade. Je vous montrerai après la mine où elle est. Parce qu'on a fabriqué une mine. Donc, vous voyez, là, mon tas de pierres augmente au fur et à mesure que je mets des coups de pelle dans le sol. Oui, on peut aller voler des éléments aux autres vignages. Par contre, il y a des serveurs qui t'interdisent le vol. Pas sur un autre serveur. Il y a certains serveurs où les règlements interdisent le vol. Donc, si tu es pris en train de faire du vol, tu es cliqué du serveur. Genre, tu ne peux pas voler sur un serveur pour le ramener sur le tien. Non, il n'y a que des privés taïves. C'est un petit peu le concept, si vous voulez, comme sur DayZ. Ce sont des privés taïves. Donc, là, on a un niveau de malade sur le serveur d'héorie. Si on allait sur le serveur de Toto, on repartira à zéro. Donc, ça n'a aucun intérêt d'aller piquer pour aller sur un autre serveur. Ça ne marcherait pas. Salut la pomme. Alors, comme vous le voyez, mon inventaire est un petit peu plein. Du coup, là, j'ai donné quelques coups de pelle. Et il me dit, vous ne pouvez pas prendre ça. Vous êtes surchargé. On le voit, je suis à 258 sur 135. Donc, OK. Je m'en vais. Je cours. Alors, vous voyez, quand je cours, en bas à droite, à côté de ma tête, la petite barre change. Je vous montre sur le retour. Ici. La petite barre change parce que mon bonhomme s'épuise. Et dès que je m'arrête, il reprend des forces. Ça remonte. Alors, pour vous montrer la vitesse à laquelle il faut faire les choses. Là, j'ai 150 pierres sur moi. Je les mets. Il manque qu'il y a 300 pierres. Donc, hop, il faut que je continue. Je vais aller poser la nourriture. Je vais gagner de la place comme ça. On peut piller d'autres camps. Tout à fait. On ne dira pas, mais on l'a déjà fait. C'est le même cercle. C'est faux. C'est juste pour avoir la compétence. Je ne sais pas qui a osé. On a un spécialiste, un voleur en la présence de Medgar. C'est pour ça qu'on l'a mis fermier. Je n'ai pas volé. J'ai emprunté. Sur un très long terme. Donc là, voilà, vous voyez, je donne des coups de pelle. Et comme vous voyez la petite fumée qui se dégage, c'est parce que les pierres du haut glissent vers moi à chaque fois que je mets des coups de pelle. Ah bah attends, tiens, reste là. Moi, j'ai justement vidé mon sac. Et ils vont bien voir, je pense, l'effet de glissement. Essayez de te mettre un peu sur la pente vers moi. L'effet de glissement. Voilà, vous voyez la petite fumée, je ne sais pas si vous arriverez à la voir. Mais ça fait monter le tas de pierres jusqu'à côté de moi parce qu'il y a une vraie gestion de la gravité. Ça fait monter le niveau là où je suis. Au lieu de faire monter le niveau vers Aurelink. Parce que les pierres roulent. Les pierres qui roulent la motte pas mousse. Les explications te vont ? C'est gentil, Rav9. Oui, merci, Rav9. Alors, je répète pour Babou, qui n'a pas entendu tout à l'heure. Il y a deux versions du jeu, dont une qui n'est pas encore sortie. Pour l'instant, nous jouons sur la version Life is Fedal Your Own. Qui est la version à 30 euros officiellement sur Steam. Qui est une version où vous devez héberger vous-même le serveur. Et ensuite, vous le paramétrez et vous le rendez public. Ou vous mettez un mot de passe et vous créez votre communauté et vous jouez. C'est souvent des serveurs, je crois, au maximum, Romano, c'est 64. Oui, c'est ça. Voilà, maximum 64 joueurs sur une carte. On a un ami très intègre là-dessus. Voilà, c'est sûr. Sur une carte qui fait 3 km². Après, plus tard, sortira le MMO, Life is Fedal. Qui seront sur des serveurs officiels du développeur du jeu. Où il y aura peut-être 1000 ou 2000 ou 5000 joueurs sur une carte beaucoup plus grande que ça. Mais moi, personnellement, et c'est mon avis perso, ça n'engage que moi, ça n'aura aucun intérêt. Parce que dès que vous aurez une bande de geeks qui fassent 24 sur 24 sur le jeu. Et qu'ils auront déjà les arches, les armes de siège, les haches de combat, les armures complètes. Et que vous, vous serez un pauvre pécœur qui jouez parce que vous rentrez du boulot. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous jouez. Ils vont venir vous casser la tronche parce que vous, vous en êtes encore à planter des poteaux. Donc voilà, je préfère un bon serveur 64 RP où on va vraiment pouvoir jouer RP à fond. Qu'un serveur international avec plein de gens et ça n'aura aucun intérêt. Voilà, je continue à poser mes cailloux. 450, allez, on continue. Salut Sanchido. Alors le free man, c'est ce que je disais pour l'instant. Oui, on pourra nous rejoindre sur le serveur. Pas tout de suite, tout de suite. Je vous tiendrai au courant de quand on va ouvrir le serveur. Ce n'est pas une question qu'on veut technologiquement avancer. Puisque nous, vu qu'on est plus avancé, si des gens arrivent et veulent monter leur village dans leur coin. On n'ira pas les attaquer, on n'ira pas les piller. Peut-être même qu'on vous aidera un petit peu. Le but n'est pas de dominer le serveur de notre côté et de lancer le serveur une fois qu'on est sûr de dominer le truc. C'est juste qu'on voudrait créer une charte du serveur, d'autoriser des choses et d'en interdire d'autres. Et donc, quand on aura créé la charte, on ouvrira le serveur. On est le patron, Christy, et certainement à l'heure qu'il est en train de nous créer des sections sur le forum. Puisque pour rejoindre le serveur Ori, et ça vous pouvez déjà le faire, il faudra venir vous présenter. Dire, voilà, je vais créer un personnage qui va s'appeler comme ça. Je suis un tel. Je veux jouer RP sur votre serveur. Histoire qu'on sache qui est qui sur le serveur. Puisqu'il y a tellement moyen de faire des choses que je ne vous citerai pas pour ne pas donner d'idées, mais de détruire le travail des autres, qu'on veut savoir qui est qui pour éventuellement punir quelqu'un qui voudrait trop abuser. Et on mettra peut-être aussi une liste de souhaits, en tout cas de métiers. Tout à fait. Et on se dirige. Il y aura des screenshots, il y aura des listes de métiers, des listes de besoins. Oui, s'il vous plaît, j'aurai besoin de 3 PL, quelqu'un peut me les faire. Alors, quand tu as la version à 30 euros, oui, il faudra repayer pour la version animo de ce que j'ai compris, puisque ce n'est pas le même jeu pour les développeurs. Mais ça ne sort pas du tout tout de suite, la version animo, il n'y a pas de date, il n'y a rien. Ah oui, la version animo, c'est pour l'instant, ils en parlent sans plus. Il n'y a rien qu'à faire. Ils sont en train d'encore bosser à fond là-dessus. Peut-être qu'avec un peu de chance, il ne sera pas bon, il n'y aura juste à payer une grade. Voilà, on ne connaît pas vraiment la suite. Oui, c'est un peu flou. Mais ça, c'est un jeu qui n'a fait vraiment aucune promo. Le but du jeu, Sanchido, c'est de monter vraiment, on va dire, ton royaume. Monter ton village de fermiers, ton château, mettre en place une monarchie, on va dire, ou une guilde où tout le monde est égal, c'est toi qui décides. Je pense que c'est un jeu qui est clairement fait pour le RP. Donc, par exemple, Spiky, qui est quelqu'un qui joue très RP, il fait l'herboriste. Je vous montrerai, il n'a pas voulu, puisque l'herboriste, pour lui, c'est quelqu'un d'un peu particulier. Il a fait sa maison, mais à deux kilomètres de là où on est, pour être tout seul dans son coin, un peu à la camelote, ça y est, l'herboriste. C'est un druide d'extérieur. Voilà, c'est un druide d'extérieur, comme il dit, voilà, exactement. Donc, moi, je suis forgeron, je suis un peu... Je suis forgeron, mais le dior, c'est le fermier, le rôle de tout, le soumoui-poule. Donc, c'est ça qui est rigolo. Alors, je vous montre un truc, c'est que, par exemple, il me fallait 600 pierres pour fabriquer ce bout de mur. Et j'ai fait exprès, j'ai mis toutes les pierres que j'avais sur moi, du coup, il y en a 690. Oh, zut, je vais en perdre 90. Ben non, puisque vous appuyez sur tab, sur le tas de rocher, il vous ouvre cette fenêtre. Vous lui dites, j'en veux 600. Ah, merde, oui, fatalement, avec le... Pardon. J'en veux 600. Tac, et il crée un stack de 90 que je peux remettre dans mon sac. Et là, il y en a bien 600, ici. Et pour vous montrer la vitesse à laquelle on fabrique les choses. Donc là, j'ai tous les éléments pour fabriquer le pan de mur qui est devant moi. Donc, vous vous dites, ah ah, il va mettre un coup de marteau, ça va être fini. Ben, regardez. Mais non, magique. Voilà. Et c'est parti. Alors, incendier, non, je ne sais pas du tout comment je pourrais t'aider à... Essayer de recharger la page, peut-être. Ah, tu parles en jeu. Alors, essaye de réduire tes affichages de graphique. Parce que je sais que Spikey, qui a une machine qui, a priori, était un petit peu légère, a eu beaucoup de mal, il a dû vraiment baisser les niveaux d'affichage, les distances d'affichage. Donc, vous voyez, j'ai mis un coup de marteau, j'ai fait une session de marteau. Hop, il reste encore 499 pierres et 200 argiles dedans. Donc, on continue. Pour l'instant, il n'y a que du mal à poil. Oui, oui, ça sent la testostérone à mort. Ils n'ont pas implémenté les perso-fumineurs. On peut mettre une petite tenue en jute, là ? Oui, on peut s'habiller. On peut s'habiller en sac à patates qui est fourni avec le personnage d'origine. Hop, deuxième coup de marteau, ça ne marche toujours pas. Alors, on continue. Salut, 13 centimètres. Salut. Oui, j'ai tout risé, fait. Toujours pas. Alors, on continue. Pourquoi ça ne marche pas, là ? Ça marche ? Ça marche. Et pourquoi tu ne peux pas, alors, si tu veux construire, par exemple, tu as du matériel de base, tu ne peux pas lancer l'action jusqu'à ce que tu n'aies plus de matériel ? Non. Pour l'instant, ça marche sur certains trucs, genre quand je coupe du bois, si ça coupe du bois jusqu'à la bûche, ça finit, tu vois. Par exemple, si je mets du métal à fondre, une fois qu'il est suffisamment chaud pour être coulé, je peux lui dire autocraft. Et à ce moment-là, si je lui dis, tu me fais des lingots, il va me faire des lingots, je ne sais plus de matériel. Il y a certaines actions comme celle-ci, où je suis obligé, dès qu'il a fini une session, de rappuyer sur le bouton, de lui dire de construire. Vous voyez la vitesse à laquelle je construis le pan de mur. Il n'y a que 600 pierres à l'intérieur. Si je vous montre la tour qui est là, à côté de moi, il y a 2000 pierres à l'intérieur. Imaginez le temps qu'il faut pour construire une tour comme ça. Ramener les pierres, c'est peut-être 4 minutes de coup de marteau. Et en plus, alors, il y a un bug dans le jeu, il est en alpha, c'est que moi, je ne vais pas le subir. Mais certainement, les gens qui sont autour de moi, là, je ne donne plus de coups de marteau, mais ils entendent encore les coups de marteau. Donc imaginez, quand vous êtes 5 à travailler autour, vous entendez les coups de marteau, le mec qui est dans la mine en train de piocher, le gars en train de scier les bûches, l'autre qui cuisine. Et ça, en boucle. Et même si les gens déco, le bruit reste, donc vous êtes toujours entouré, même si vous êtes seul sur le serveur. Voilà, vous êtes obligé de déco vous-même pour revenir, pour effacer tout bruit. Mais s'il y a un autre gars qui revient, scie une bûche à côté de vous, c'est reparti. Ils ont déjà réglé plein de problèmes, c'est bien ça. Oui, oui, le jeu... Il y a des mises à jour tous les 2 ou 3 jours, tu as une mise à jour. Il y a des mises à jour régulières. Donc l'échappe nous a fait lumière. Oui, parce qu'en plus, avant, quand vous faisiez échappe sur le jeu, ça annulait les actions de tous les gens autour de vous. Donc le mec qui était en train, comme moi, de fabriquer un truc qui prend 35 secondes à faire sur la barre de progression, s'il était à 30 secondes, il y en avait un qui arrivait qui disait échappe à côté, ça annulait l'action que je venais de faire. J'étais reparti pour 30 secondes. C'était insupportable. Alors là, on voit je ne sais pas qui qui fait son costaud avec une carcasse de serre. Donc on va quand même finir de fabriquer ce morceau de mur. Alors, Sunchido, si tu aimes farmer, si tu aimes prendre du temps à faire des choses et que tu aimes le RP, ce jeu est fait pour toi. Voilà, c'est fini. J'ai fabriqué à bout de mur. Alors, on va monter sur la tour. Hop, tuk 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 tuk. Voilà, donc là, vous voyez, on a une superbe vue, quand même. Plutôt sympatoche. Ça, c'est la tour des archers, celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, il y a une chose rigolote, c'est qu'ils n'ont pas implémenté les dégâts de chute. Donc on peut sauter de n'importe où. Je vous montrerai, il y a Spiky qui a fabriqué une zone pour le bait jump. C'est assez rigolo. Alors là, on va passer en vue première personne. Ça, pourquoi je dis que c'est la tour des archers ? Parce que regardez, je rentre à l'intérieur. Donc là, j'ai déjà une première meurtrière qui me permettrait de voir, je tire dessus. Et sinon, il y a deux autres meurtrières qui donnent vers l'extérieur, qui me permettraient aussi de défendre le château. Donc ça, c'est la première tour. Et on court, on court, on court. Et là-bas, il y a la deuxième tour qui, elle, n'a pas d'entrée. Qui est une tour de gai, donc plutôt pour Reelink. Et qui permet de surveiller, en fait. C'est là où, RP parlant, quand le jeu sera vraiment... Enfin, quand sur le serveur, il y aura du monde, il faudra que quelqu'un reste là, planté là. Un peu comme les petits pédestres à regarder, mais en oubliant, en gardant un angle mort. C'est important. Hop, regardez, dégâts de chute. Et il n'y en a pas. Salut, Slefeng. Alors, Cashman, ce jeu, c'est Life is Fudel. Alors, je vais juste aller vous montrer... Life is Fudel. Moi, j'y aime. Je pense à toi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on subit tous les soirs. Romano, vous lui dites un mot, il est parti pour 3 heures de chanson. Alors, quand vous creusez avec une pioche, vous pouvez creuser la montagne, ou creuser ce que vous voulez, le sol, en tout cas. Et ça crée un tunnel. Donc là, l'entrée du tunnel, mais on ne voulait pas, c'est moi, j'apprenais à le faire, je me suis planté. Et, regardez, on peut vraiment creuser comme on veut, tourner à gauche, à droite, faire une pente montante ou descendante. Et voilà, on arrive ici. Et là, c'est moi qui avais commencé à créer une salle, en fait, parce que je pensais qu'on pourrait mettre des bancs, un feu de camp, des lits, et faire une salle à l'intérieur. Et pour l'instant, ils nous l'interdisent, on ne peut rien en faire. C'est juste pour miner, en fait, qu'ils l'ont fait. Et je pensais vraiment pouvoir créer, je voulais créer la Moria, tu sais, si tu, ça se passe, regardez, ça se passe par carré. Vous voyez, là, si je tapais, je taperais que sur ce carré. Donc, imaginons, je creuse celui-là, celui-là, je le laisse entier, et je creuse celui-là. Si je descends, je pourrais faire des colonnes. Je voulais faire la Moria, mais bon, en fait, ça ne servait à rien, donc j'ai laissé tomber de rouge. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de nain. Voilà. De la Moria, c'est en un. Bah, on a Romano, je crois qu'il n'est pas très grand, mais... Par contre, je te coupe deux secondes, je remets le lien, alors on n'a aucun intérêt de vous faire, voilà, on n'a pas d'action. Et je remets le lien dans le chat pour le jeu, pour les intéresser. Alors, la gravité, oui, n'est pas peut-être tout à fait exactement celle de la Terre. Je vois ce que tu veux dire, ça donne l'impression qu'on vole un peu. Le soleil, soleil au nord, elle se couche au sud. Voilà, le soleil, soleil au nord, elle se couche au sud sur la carte. Donc, c'est une bêta, c'est une alpha, pardon. Mais c'est une alpha qui est absolument... La pomme, je suis troublé parce que tu es... C'est une alpha, il y a quand même énormément de choses. Le jeu bug de temps en temps, il y a très peu de... Il y a quelques bugs visuels sur la carte où vous allez passer, il y a une colline qui est mal collée, la texture est mal collée, vous voyez à travers. Il y a quelques petits bugs visuels, mais globalement, le jeu pour une alpha est quand même... Il y a une implémentation de dingue à l'intérieur, c'est assez impressionnant. Quand tu vois qu'ils font deux patchs par semaine environ, c'est énorme. Alors, je vous montre... Le mec, il pose vraiment. Et on découvre tout le temps. Oui, on en découvre tout le temps. Je vous montre pourquoi il y a des gens qui arrivent de là-haut. Parce qu'en fait, quand vous cherchez du minerai, par exemple, le minerai, ce n'est pas parce que vous allez piocher ce bout de mur qui est devant moi que vous allez trouver du fer ou de l'or. Il faut faire prospecting. Et quand vous faites prospecting, il y a un petit menu qui apparaît. On va le faire. Tac, prospecting. Là, on va dire que je veux prospecter pour silver. Silver, c'est argent. Argent. Voilà. Là, il me dit, OK, tu veux prospecter sur deux cases. Je peux monter jusqu'à 78 cases, ce qui n'a absolument aucun intérêt. 78 cases, ça n'a aucun intérêt. Donc, imaginons, je lui dis, allez, vas-y, sur 10 cases. Donc, il cherche, il cherche, il cherche. Fabi, arrête, Fabi, de me faire dépenser de l'argent. Mais voilà, sur 10 cases autour de moi, il n'y a pas d'argent. Mais imaginons qu'il m'ait dit, il y en ait. Ça veut dire que 10 cases dans ce sens, 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 ou 10 cases en dessous de moi, il y a du fer. Bienvenue sur Life is Funnel. Donc, voilà la difficulté. Je pense que là, vous avez cadeté le truc. Et moi, j'ai réussi après, allez, deux heures de prospecting. Alors ça, c'est Anza Plas qui a créé cette petite plateforme pour nous faire une tour de guet. C'est un même culot. Parce qu'Anza est un passionné de la terraformation. Peut-être un métier refoulé, je ne sais pas. Voilà, donc là aussi, il a terraformé car maintenant le haut de la montagne. Et regardez, alors c'est ça, c'est ce que je vous disais, les dégâts de chute n'y sont pas. Donc regardez, yalô ! Salut à Madius, encore salut à tous ceux que je loupe. Ça, c'est la mine où on récolte notre minerai. Donc vous voyez la texture du mur, on voit une espèce de rouille un petit peu. Ça, ça veut dire qu'il y a du minerai qui nous intéresse. Et on va voir... Oh la vache ! Anza, quand t'as pas rigolé ! Oh, regardez le couloir qu'il nous a fait ! Mais c'est un malade ce mec ! Donc vous avez vu tout à l'heure, il y avait de l'espèce de rouille. Alors où est-ce qu'il y a un mur ? Où il y en a encore ? Je sais que sur le côté, il y en a. Voilà. Là, vous voyez, il y a de la rouille un petit peu sur le mur. Donc ça, c'est de la roche qui va contenir de l'acier, du fer on va dire. Et là, regardez, le mur a une texture complètement différente. Donc ce mur-là va nous donner soit de la tuile, soit juste de la roche. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'Anza a accroché là-bas, tout au fond. C'est parce que j'ai besoin d'énormément de roches pour fabriquer les murailles de notre ville, on va dire. Et Anza est un vieux furieux. Je viens de découvrir ça. Je pense qu'Anza a des origines coréennes. De notre cité, complètement. Oui, de notre cité. Bon, c'est la Tesside. Bon, c'est la Tesside. Exactement, Crashman. On essaie de faire un château, mais on va fabriquer un vrai village. On va fabriquer un village pour les paysans. On va faire un château. Après, je ne sais pas encore comment on va élire si on fait une république, une monarchie, une dictature. Je ne sais pas, on n'a pas encore parlé. Pour l'instant, on n'a pas encore sorti les couteaux. Parce qu'on a encore besoin les uns des autres. Donc dès que ça sera fini, je pense que ça va y aller de la guerre. Voilà, le tri sélectif. C'est naturel. Alors voilà, un petit hommage à Spiky. Vous voyez le rondin qui est là. C'est ce que Spiky a baptisé sa zone à base jump. Parce que je vais vous montrer. Donc vous avez vu, le village que nous construisons est ici. On va faire un petit base jump en l'honneur de Spiky. Ah, on va le faire même en mode course. Donc on va enlever tout ça. Tac. Et attention, base jump ! Alors, Sunchido, je crois qu'Anza pourra te répondre. Combien de temps pour casser une case de roche ? Une case de roche, il me faut une heure et quart. Une vraie case. Dans la mine, c'est ça, je suppose. Oui, une heure et quart. Voilà, c'est vraiment, quand on vous dit que c'est long. Alors là, il y a un loup. Donc ce n'est pas une bonne idée que je passe par là. Mais je n'ai pas bien le choix pour aller chez Spiky. Donc on va essayer de rester loin. C'est le fameux loup de Talon qui nous a croqués. Il m'a croqués deux fois déjà. Tu sais que moi, une fois, il y avait un loup. Je me suis connecté un matin. Il y avait un loup chez nous, là-haut. Et moi, j'arrive en mode YOLO. Il a fait une bouffée, le truc. Donc regardez, vous avez vu. C'est quand même long, maintenant. Là où on est en train de construire nos enceintes. Bah non, Spiky, il allait se mettre là-bas, lui. Pascal, à base ? Ce n'est pas fait pour ça. Merci, le pomplard 80, pour ton follow. Merci beaucoup. Excuse-moi pour le retard. Merci. Regardez, on voit la maison de Spiky commencer à apparaître. C'est dommage, Spiky n'est pas là pour le moment. Une heure et quart pour une case. Non, mais Fayanne, quand je dis que c'est long, pour te donner une idée pour monter la construction, au bout d'un moment, tu es bloqué. La seule chose que tu puisses construire, ce sont des barrières. Eh bien, des barrières, j'en ai fait pendant entre 6 à 8 heures. Je construis des barrières, et des barrières, et des barrières, et des barrières. Pour monter la compétence qui est ici, à, on va dire, 50. À partir de 50, j'avais une autre petite barrière avec des clous. Donc j'allais un petit peu plus vite. Mais je construisais des barrières, des barrières, des barrières. C'est très très long. Tout est très long sur ce jeu. Mais après, tu as la satisfaction d'obtenir des choses comme ça, comme le château qu'on est en train de construire, la maison de Spiky, sa petite pépinière qui est devant chez lui. C'est vraiment le plaisir, il est là. C'est que tu lui passes énormément de temps. Mais au bout d'un moment, tu arrives à débloquer des choses. Le travail paye. Voilà, le travail paye. Et ça, c'est ce qui... Et je pense que ce jeu est addictif. Parce que moi, j'avais commencé dans mon coin. Il y avait Romano qui jouait aussi avec ses amis dans son coin. Et regardez, aujourd'hui, il y a Fabi, il y a Aurélien, il y a Melger, il y a Romano, il y a Anzaplast, il y a Spiky, il y a Scarecrow. On est plusieurs à y jouer plus que régulièrement. Donc, c'est un jeu qui, au final, tu commences, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a Gaz aussi qui vient de s'y mettre. Il y a Gaz qui vient de s'y mettre aussi, tout à fait. Tu accroches très vite, au final, parce que c'est vraiment marrant. Et il y a un côté qui est vraiment exceptionnel, c'est que ce n'est pas un jeu comme les jeux solo FPS où tu es dans ton coin et puis tu joues. C'est un jeu où tu es vraiment dépendant des autres. Si, par exemple, personne ne m'avait aidé à ramener de l'argile, des roches, si Romano ne m'avait pas scié des centaines et des centaines et des centaines de planches, je n'aurais jamais pu construire mes barrières, je n'aurais jamais pu construire les murailles. Il y a des tas de choses qui n'auraient pas pu se faire. Melger ne pourrait pas ramasser des oeufs dans ses poulaillers si je n'avais pas monté mon métier de construction, si lui, il fait la paille, si Romano n'avait pas fait les planches pour construire le poulailler. Tout le monde dépend des autres. Ah putain, les gars, il faut que je fasse ça. Est-ce que quelqu'un peut faire ci ? Ah oui, moi, je peux le faire. Attends, ne bouge pas. Ça, c'est super grave parce que ça entretene vraiment. Il y a vraiment un côté communauté qui est très fort sur le jeu. Je pense que c'est ça qui plaît. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a plu dans le jeu ? Pourquoi vous y jouez, les potos ? Moi, personnellement, c'est l'évolution des personnages, des métiers, faire un choix, dépendre des autres, apporter aux autres aussi. C'est tout ce que tu as dit. Ça résume très bien. Et puis bon, après, le fait de rester des heures à faire la même action ou au moins, le même petit d'action, quand tu es plusieurs, ça passe très bien. Et comme tu dis, tu vois vraiment le travail avancé. Et c'est top. C'est vraiment... Quand je regarde depuis le début ce qu'on a fait, c'est assez fabuleux. Bonsoir, Princesse Lilith. Merci beaucoup pour ton follow. Merci. Et les autres, vous, ce serait quoi ? Gouverner le monde. Le travail d'équipe. Oui, ça, ça vient après. C'est le travail d'équipe. Majoritairement, je pense que c'est l'argument qui ressort le plus si on pose la question, c'est le travail d'équipe. Vraiment, ce plaisir de... Vraiment nécessaire aux autres. Voilà, exactement. C'est utile, quoi. Tu ne montres pas ton métier dans ton coin et tu dis, ça va les gars, je suis forgeron. Attends, pour fabriquer ma forge, quelqu'un peut me faire ça. Ah oui, moi, merci. Mais moi, j'ai besoin de ça. Ah bah attends, je vais faire ça. Donc, parfois, il y a une chaîne qui se crée et tous les métiers interviennent pour fabriquer une chose qui va vous permettre d'en fabriquer une autre. Mais tous les métiers sont intervenus dans la fabrication. Quand je veux fabriquer une maison, il faut que j'ai une porte. Pour la porte, il faut que la personne qui s'occupe du bois me fasse des planches. Il faut que la personne qui forge, forge de l'acier. Il faut que la personne qui sache faire les loquets, fasse les loquets. Il faut que quelqu'un me fasse les fenêtres. Pour faire les fenêtres, il faut qu'il y ait du verre, etc., etc., etc. Et tout le monde participe à l'évolution. Rien n'est faisable sans l'intervention des autres. Il y a la pêche et la chasse, malheureusement. Non, je ne peux plus vous le montrer. La chasse et la pêche, moi, je n'ai pas du tout monté. Je ne pourrais pas vous montrer. Il y a des cerfs sur la carte. Donc, il faut y aller avec sa hache. Tu dois te le cerf. Il y a une canne à pêche aussi où tu peux pêcher. Tu obtiens du poisson. Et tu peux faire des pièges aussi. Voilà, tu peux faire des pièges. Pièges à lapins, etc. Je n'ai pas de thunes. Mon compte en banque. Ah, ben, là, Amadeus, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment sympa quand vous voulez vous retrouver entre amis. C'est un jeu aussi quand, par exemple, je ne sais pas, je dis une bêtise, vous vous connectez à 3h de l'après-midi, vous venez pour jouer, et puis il n'y a personne. Vous pouvez très bien vous mettre un petit film à côté et faire vos trucs. Voir même, moi, des fois, ça m'est arrivé quand j'allume les forges, parce que ça, ce sont mes forges. C'est avec ça que je fais des lingots et tout. C'est un peu long. Donc, du coup, je vais faire la vaisselle. Je passe l'aspirateur. De temps en temps, je passe devant l'ordi. Je remets un petit coup de... Je ravive un peu le feu. Hop, ça remet un peu de chaleur. Hop, je retourne faire mon... Bon, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Mais c'est vraiment pour vous présenter l'idée. Je pense que vous comprenez petit à petit un petit peu l'interaction qu'il y a entre les joueurs. C'est ça qui te plaît énormément. On l'a redit tout à l'heure. C'est ça qui fait que beaucoup de gens chez nous... Moi, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, je ne savais pas à quoi m'attendre. Vraiment, je suis un peu impulsif des fois avec les jeux vidéo. J'ai dit, allez, hop, je le prends. J'essaye parce que l'idée me plaisait de base. Et au final, je ne m'attendais absolument pas parce qu'il y a autant de monde qui me rejoignent. Qui rejoignent. Et petit à petit, on est en train de monter une vraie communauté. C'est pour ça qu'on remercie encore Romano puisque c'est Romano qui est à la base du serveur ORI. Donc, un grand merci à Romano. Merci à Romano. Et c'est pour ça qu'on se lance le challenge. Allez, pourquoi pas ouvrir un serveur et on voudrait vraiment un serveur RP sympa. On ne veut pas un truc où on rush pour PVP absolument. Le but du jeu, le PVP existe. Mais au final, pour moi, c'est une annexe. C'est vraiment si un jour, il y a un conflit entre deux communautés sur le serveur et que la seule solution, c'est de se foutre sur la tronche pour imposer. On se foutera sur la tronche. Il y a du commerce. Il y a des tas de choses à faire avant. Parce que comme hier, on était en train de... On a terraformé. Je commence à fabriquer les murailles. Et puis, plus ça allait, puis on se disait, ah oui, il faut faire ça. Et puis, attends, il y a ça. Ah, mais oui, mais il y a ça. Mais attends, toi, fais ça, machin. Et tout. Enfin, on part dans tous les sens. Il y a 12 000 trucs à faire. Et c'est assez compliqué. Pour répondre à la question qu'a posée Amadeus tout à l'heure, oui, je te montrerai tout à l'heure. Les belles pelles qu'a Mélgeor, sa fossile, etc. Tout ça, ça se fabrique. Parce qu'à la base, c'est les seuls outils que tu peux fabriquer. La pelle, c'est un bout d'écorce tordu que tu veux récupérer sur un arbre. La pioche, c'est un bout de caillou que tu effiloches un petit peu à la manière des hommes de Cro-Magnon que tu attaches comme tu peux sur le bout de bois et tu tapes avec ça, etc. Et après, quand tu évolues, tu as la forge, tu peux commencer à faire des trucs sympas. Alors, Romano, où es-tu ? Je suis sur la montagne, mais je peux te changer le temps. Voilà, alors Romano, si tu pouvais nous montrer un petit peu les différents temps, s'il te plaît. Là, il fait beau. Là, il fait beau. Là, il y a trois temps. Le beau temps, après, il y a celui-là qui est un temps un peu plus nuageux qui va arriver dans quelques secondes qui viennent. C'est tout bien. Alors non, quand il dit 5 ans, ce n'est pas 5 ans IRL pour les poules. Oui, mais je lui fais souvent dehors les Romano, ne t'inquiète pas, Biosar. Je crois qu'à chaque fois qu'il se connaît, je lui dis. Normalement, c'est de devenir plus nuageux. On va se mettre là pour avoir une meilleure vue. Et le jeu est quand même visuellement assez agréable. Alors qu'il était déjà encroûlé. Je passe en shower directement. Oui, oui, veux-tu ? Bon, ça marchait très bien jusqu'à présent puisqu'il nous relève avec ça. Et puis là, voilà, on est en arrière. Alors, voilà, vous voyez, c'est en train de s'assombrir petit à petit. Voilà le temps qui se gâte. Et ça, normalement, ça se fait tout doucement. Vraiment à un rythme presque naturel. Vous ne le voyez pas. C'est au bout d'un moment, vous levez le nez, vous dites, waouh, mais dis donc, on ne voit plus rien. Regardez, on ne voit même plus la montagne là-bas au fond. Donc ça, c'est un temps quoi ? Ça, c'est la pluie ? Ouais, ça, c'est... En fait, c'est censé pleuvoir, mais ils n'ont pas implémenté des gouttes d'eau encore qui tombent. Mais là, en fait, il pleut. Donc c'est avec ce temps-là normal qu'on est censé nourrir les cultures. Voilà, parce qu'attention, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'a priori, le serveur, il ne pleuvait jamais dessus. Et il y a un lac plus loin, comme vous le voyez sur la carte, le lac qui est au milieu ici. Eh bien, ce lac, vous voyez sur la map, alors attendez, je vais vous zoomer le lac. Regardez, il y a juste un petit peu de sable sur le côté. Eh bien, si on y allait maintenant, vu qu'il n'a pas plu beaucoup sur le serveur, il est presque asséché. Parce qu'il n'a passé plus. Donc ça, c'est la pluie, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et après, je vais te remettre le bout de temps. Ouais, remettre le bout de temps, ce sera plus agrable pour le live. Donc, vous avez vu tout à l'heure la mine que je vous ai montrée qui est de l'autre côté de la montagne. Donc, normalement, quand on veut ramener du minerai de fer pour moi, pour que je le puisse forger, eh bien, on va à la mine, on met des coups dans la mine, on met ça dans son inventaire, hop, on traverse la montagne, on redescend, et je remercie encore une fois tous ceux qui m'ont aidé, parce que regardez ça, c'est un tas qui a été extrait par la mine qui est de l'autre côté de la montagne. Et pareil pour les cailloux, extrait de la mine aussi. Regardez le tas qu'il y a. Et ce tas, il va me permettre peut-être de faire la moitié de la muraille, pas plus. Pour leur dire que j'ai transporté ça avec un cadavre de vache ? Non, on sera coupé au montage. Non, on sera coupé au montage. Ok. Les ressources que l'on plante sont sécurisées où tout le monde peut venir les voler, tout le monde peut te les voler. Tant que tu n'as pas, je peux fabriquer, moi, des serrures. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura les serrures, on va pouvoir, ce qu'on appelle claim, c'est-à-dire devenir propriétaire. Donc, tu pourras fabriquer une boîte avec une serrure et dire, cette boîte est à moi. Et là, il n'y aura plus que moi qui auraient le droit de l'ouvrir. Et c'est la différence qu'il va y avoir, je crois, entre la version Your Own à laquelle on est en train de jouer et la version MMO, c'est que la Features Guild, c'est-à-dire que là, tout le groupe que nous sommes, on ne peut pas se remandiquer en tant que guild puisque cette Features ne sera implémentée que dans le MMO. Donc ça, malheureusement, on peut officieusement dire qu'on est tous, je ne sais pas... Après, on pourra se taguer sur le nom du personnage, mais in-game, on ne pourra pas dire que nous sommes les amis de la cuisse. Voilà. Ça, malheureusement, c'est les développeurs qui ont décidé ça, on n'y peut rien. Après, je vous montrerai en allumant la forge, par exemple, tout ce que je peux fabriquer en tant que forgeron. Anza, es-tu revenu ? Ça va, pas tard. Anza, je vois de la lumière, est-ce qu'il faut que j'y aille ? Voilà. Et j'ai une petite question, est-ce que parmi les légumes, est-ce qu'il y aurait aussi des cucurbitacées ? Il y aura des tuberculeux. Il y aura des tuberculeux. Alors, Amadeus, oui, il y a plusieurs métiers. Tu as, on va dire, tout ce qui est métier de forgeron, tout ce qui est métier de travail du bois, tous les métiers de maîtrise des plantes, le métier de constructeur jusqu'à constructeur de château, le métier du farming qui te permet de faire de la nourriture et qui amène à la couture et le métier de chasseur-pêcheur qui, lui, va t'emmener jusqu'à la piété et la bibliothéquerie, si ça peut se dire comme ça. Alors ça, ça doit être Anza, ça. Oui. Je crois que je les ai mises là, les pioches, je ne suis pas sûr. J'en ai qui sont là. T'en ai qui sont là, elles sont bonnes ou pas ? Ouais, sans doute. Par contre, on ne va peut-être pas aller à la mine là-bas, on va aller dans la mine qui est là. Pardon. Je vous le montre, juste histoire de vous montrer que c'est quand même bien une alpha. C'est que là, pourquoi je passe toujours en première personne dans les grottes ? C'est parce que, regardez, si je me mets contre le mur, il n'y a même pas besoin de... Regardez, on a une belle vue. Je ne suis jamais équipé. On a une belle vue sur la montagne. Voilà ce que ça donne un petit peu. Ça vous donne aussi ? Alors, voilà, là, s'il y a des trous, ça par exemple, vous avez remarqué qu'il y a au milieu de notre terraformation, ici, on a des petits promontoires rocheux. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les enlever. Alors, Aurélink a dit, écoutez, je pense qu'il faut miner avec une pioche. Il faut taper avec la pioche sur le caillou et comme ça, ça va le faire disparaître. Donc, il a fait un essai ici. Et voilà ce que ça a donné. Le problème, c'est que pour enlever de caillou, il faut faire creuser un tunnel. Et quand vous crusez un tunnel, ça donne ceci, un trou. Et ce trou, pour l'instant, on ne peut rien en faire. Vous ne pouvez pas le reboucher. Vous ne pouvez pas y mettre quelque chose dessus. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a préféré laisser ces promontoires rocheux en plein milieu plutôt qu'avoir des trous moches comme ça qui ne servent à rien. J'aimerais rectifier, Fabie. Ça ne fait pas que des trous. J'ai miné une pierre tout à l'heure et ça fait un plat. Par contre, tu ne peux rien mettre dessus. Voilà. Ça ne sert à rien aussi. Ça ne fait pas de trop. Oui, il y a énormément de potentiel pour plein. Tu comprends bien mieux le jeu, ces aspects. Super, nickel. Alors, c'est vraiment le but. Au pire, on peut mettre des rondins et les mettre les uns sur les autres. Je vais vous montrer l'importance du truc. Imaginez que je dise aux copains « Les gars, ici, on va fabriquer une maison. » Alors, le constructeur se met à l'œuvre. Qu'est-ce que je... Si tu veux un exemple, il y a la maison de Melger en bas. Il veut montrer le terrain qui est fait tout ça, au milieu des vies. Oui, mais là, ce que je voulais, c'est une maison qui nécessite plein de trucs pour la fabriquer. Donc, on la fera après la maison. Si tu as besoin d'un terrain, il y en a un là. Voilà. Alors, imaginons, je dis aux gars « Les gars, on va fabriquer le trading post. » Déjà, on dit qu'il est complètement fou, le mec. Alors, voilà. Moi, je le vois déjà construit puisque je suis le constructeur et il faut bien que je le visualise avant de pouvoir le fabriquer. Donc, voilà ce que ça donne un trading post. Comme ça, les copains, vous pouvez le voir sur le live. Je ne peux pas monter à l'étage, mais voilà. Ça ressemble à ça une fois que c'est fabriqué. Donc, on ne sait pas encore à quoi ça sert. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas fabriquées encore. On ne sait pas. Donc, imaginons, on est tous d'accord. Ouais, le Fabi, mets-le là, c'est nickel. Super. OK. Alors, build. Maxi, outils. Oui, voilà, on fera de la déco autour du rocher. Je peux fabriquer, moi, des lampadaires primitifs, on va dire, avec une jolie petite lanterne au bout. Mais on n'a pas encore ce qu'il faut pour fabriquer la lanterne. C'est pour ça qu'on n'a pas mis les lampadaires. On éclaira la place. C'est très bien. Alors, voilà. Donc, bon, là, je fabrique les plans au sol. Alors, c'est une Chilo, oui, tu peux mourir par fin et par attaque. Alors, j'ai failli rester avec lui. Parfum, je pense à l'enterre par fatigue. Oui, voilà. Ça, c'est le plan de la maison. Donc, ensuite, je vais dire aux copains, bon, les gars, je vous dis ce qu'il faut pour fabriquer la maison. Hop, alors, je regarde. Tac. Alors, pour fabriquer cette maison, il me faut 250 clés tile. Je ne sais même pas comment ça se fabrique. Donc là, tu es content d'avoir le wiki. Il me faut 6 fenêtres. Donc ça, les fenêtres, qui c'est qui les fabrique ? C'est moi, j'en ai fait 12 déjà. Alors, tu as besoin de quoi pour fabriquer les fenêtres ? Du verre. Il te faut du verre. Le verre, c'est moi qui le fais. Et il te faut quoi d'autre ? Du bois ? Juste des planches, c'est moi, ça. Des planches, c'est lui. Voilà, donc il ne peut pas fabriquer de fenêtres si moi, je ne lui fais pas du verre. Et pour faire du verre, il faut que j'aille sur la plage, récupérer du sable, que j'allume la forge, que je fasse chauffer la forge et qu'une fois que le sable est chaud, que je fabrique du verre. Et il me faut aussi un gate module. Qui fabrique les gate modules ? C'est moi. Et il te faut quoi ? Il me faut une serrure. Ah, la serrure, c'est moi qui la fabrique. Mais pour fabriquer la serrure, il me faut du flux. Pour fabriquer du flux, il faut que l'herbaliste aille chercher des plantes dans la nature, les mélange, et en mélangeant certains types de plantes, il obtient du flux. C'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, mais Spati a mis 8 heures pour obtenir 12 flux. Vous voyez l'incidence du truc. Il y a certaines combinaisons qui apportent le flux et essentiellement, la plupart du temps, ça n'apporte pas. Bon, alors il me faut 60 mortiers qui fabriquent le mortier. C'est Melior, non ? C'est moi qui fabrique le mortier, il faut que j'ai du sable et un autre truc. Et il me faut 30 building logs. Le building log, c'est aussi Romano. C'est du forestier. Voilà. Et une fois qu'on a fabriqué tout ça, on met tout ça et on tape sur build et ça fabrique la maison. Tac ! Regardez, voilà la maison. Alors pour les copains qui ne l'auraient pas vu sur le serveur, vous voulez venir voir ? Donc là, voilà le trading post. Effectivement, le trading post, c'est vraiment 100% pour du RP. On ne peut pas ouvrir là-haut. Bonjour, il me faudrait trop un fiol de... Ouais, c'est ça, ça sera ça. Regarde, hop, attends, je vais passer de l'autre côté. Melior, il va mettre ça à côté de son champ. Ah bah non, il y a vraiment travaillé. Il y aura notre maraîcher. Allez, on verre ça. Allez, détruis-moi ça puisque de toute façon, on n'est pas censé l'avoir puisqu'on n'a pas les composants pour le fabriquer. Ouh, le four est en pleine... Ah, il y a quelqu'un qui a allumé le feu de gant. Donc voilà, j'espère que ce live vous a vraiment permis de connaître un petit peu mieux Life is Fodal, d'appréhender un petit peu le jeu. Life is Fodal. J'espère qu'on a vraiment... J'espère qu'on vous a... Qu'on a vraiment vu large. Je ne pense pas qu'on ait oublié grand-chose. Surtout compte tenu de notre évolution puisqu'il y a des choses qu'on a encore besoin de découvrir. En tout cas, on a vraiment essayé de vous donner tout ce qu'on savait. Donc je répète que le serveur ORI est en place. La preuve, nous sommes dessus. On va lancer une discussion. Les amis d'ailleurs, tous ceux qui sont là, Aurélie, Mellior, Romano, Anza, je vous invite sur le forum à participer pour créer les règles du forum. Qu'on fasse ça vite, qu'on puisse rapidement donner à ceux qui se sont inscrits les droits et qui viennent jouer sur le serveur. J'aimerais bien qu'on fixe les règles tout de suite et que comme ça, on sera tranquille. De toute façon, je pense qu'on ne donnera pas les accès tant que le code du serveur ne sera pas fait. Voilà. Donc bon, pour faire plaisir à Gull, on fera régulièrement des lives sur Life is Fudel. Tellement, je dis Fudel. J'y pense à toi. Il est parti. A chaque fois que je dis ça, il y a rien. J'entends tellement le JTM. Donc sur Life is Fudel, on fera des lives réguliers pour vous montrer l'évolution un petit peu de nos affaires et puis on pourra sur les lives rendre visite aussi. J'irai rendre visite en Je viens en paix aux autres communautés qui seront peut-être implantées sur le territoire pour montrer aussi leur évolution à eux. Voilà. Mais de rien, Caspi, c'est avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir. C'est un jeu qui me plaît à moi énormément et qui plaît à plein d'autres gens. Donc je pense qu'il a un gros potentiel. Et comme je disais, deux mises à jour par semaine pour l'instant, le rythme des développeurs. Donc vraiment, il y a l'air d'avoir des gens derrière. Et quand on voit le contenu de l'alpha, on ne peut que s'imaginer ce que pourra être la version finale. Donc petit rappel, deux versions. Une version Eurone, c'est la scène sur laquelle nous sommes en train de jouer où on monte son propre serveur et on choisit ses propres règles. Et une version MMO qui arrivera beaucoup plus tard ou en version vraiment MMO telle qu'on les connaît des serveurs par continent 2000, 3000, 5000 joueurs par serveur sur une carte un peu plus grande quand même que celle-ci. Pour moi, aucun intérêt cette version-là. Mais bon, c'est mon avis perso. Allez, merci Auréline pour le lien pour ceux qui souhaitent acquérir ce jeu quand même pour moins de 30 euros puisque pour l'instant 30 euros, ça peut faire mal, je comprends. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je tiens à remercier Auréline, qui a remercié Medgar, à remercier Amano, à remercier Anza, à remercier Gepad aussi qui n'était pas sur TS mais qui était avec nous dans le jeu. Merci à vous les potos. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bon courage pour ceux qui bossent demain et à très très bientôt. Ciao. Bonne nuit. Bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye bye. 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 Sous-titrage FR ?